Jouer un président de la République, il faut avouer que je ne m'attendais pas à jouer ça un jour. Bonsoir, je suis ravie ce soir d'accueillir Roche d'Izem qui arrive tout au réolé du César, du meilleur acteur pour Roubaix, une lumière. C'est sans doute vous la lumière du film que vous venez d'obtenir lors d'une soirée un peu mouvementée. On aura l'occasion d'en reparler. Vous triomphez aussi au théâtre de la Madeleine dans Trahison avec une interprétation que j'ai vue moi au tout début du spectacle. Alors vous m'avez dit de revenir, je suis sûre que ça doit être encore mieux, mais une interprétation que j'ai trouvée assez drôle et ironique. Vous étiez peut-être presque plus amoureux du mari de votre maîtresse que de votre maîtresse elle-même dans la pièce de Pinter. On le sait que Pinter est ambigu et là il est mis en scène par Michel Faux qui fait votre partenaire aussi. Donc Roche d'Izem qui cette année 2019 a signé son cinquième film, Persona non grata, qui a été président de la République dans Les Sauvages, la série de Rebecca Zlotowski sur Canal+. Donc c'est une année assez exceptionnelle, Roche d'Izem. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tant de choses explosent en 2019 ? En réalité, je n'y suis pas pour grand chose, c'est-à-dire que dans ma démarche, celle d'un acteur, je suis toujours ouvert aux propositions. Évidemment, je m'intéresse à celle qui me touche le plus, qui me parle le plus et c'était une belle année. C'est vrai qu'il y a eu la rencontre avec Arnaud Desplechin, il y a eu la rencontre avec Rebecca Zlotowski. Et voilà, il y a des années comme ça, parfois assez magiques. On est, en tant qu'acteur, complètement dépendant du désir des autres et on doit faire un choix parmi ces propositions. Et voilà, c'était une belle cuvée, comme on dit, et j'ai eu la chance que ces rôles m'ont été proposés. Et auparavant, en 2018, en 2017, j'y ai mis la même intensité. Mais voilà, la qualité d'un rôle, il fait beaucoup. Et j'ai eu la chance que successivement, ils se sont enchaînés comme ça des rôles avec une grande force, des personnages très habités, des personnages originaux. Jouer un président de la République. Il faut avouer que je ne m'attendais pas à jouer ça un jour. Non, surtout quand on pense que vous avez démarré comme petit dealer arabe, mauvais garçon dans les banlieues. Qui faisaient un peu peur. Donc cette évolution jusqu'au président de la République, c'est quand même un parcours assez exceptionnel. Absolument, absolument. Non mais, j'ai commencé, c'était même pas un dealer, parce que c'est Xavier Beauvois qui m'a offert mon premier grand rôle. C'est André Téchiné qui m'a offert mon premier rôle au cinéma. Mais mon premier grand rôle, c'était effectivement un toxicomane. Et il est vrai qu'à l'époque, on parle de, c'était il y a à peu près 25 ans maintenant, début des années 90. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais imaginé que ma carrière allait être assez courte, parce que effectivement, ce genre de rôle, je pensais que ça allait devenir l'essentiel des personnages qui allaient m'être proposés. Et qu'effectivement, je ne ferais pas long feu. Pourquoi vous pensiez ça ? Parce que c'est l'image que renvoyait le cinéma français à l'époque. D'abord, il y a eu le cinéma que moi j'ai découvert en tant que spectateur, où les minorités que je représente, nord-africaines, étaient totalement inexistantes. Et puis ensuite, il y a eu cette vague de metteurs en scène qui ont envie de raconter des films, qui avaient envie de raconter ce qu'ils voient. Et tout ça était balbutiant. Je n'ai pas à tort. Je n'ai pas pensé que les rôles allaient devenir de plus en plus denses, de plus en plus complexes, de plus en plus creusés. Et j'ai eu la chance de faire partie de cette génération-là d'acteurs qui est arrivée au moment où tout cela émergeait. Donc je l'ai découvert en même temps, si vous voulez. J'étais content de faire du cinéma. J'étais content de jouer ce rôle avec Xavier. Expérience inoubliable. Mais... Et en même temps, vous vendiez toujours des fringues au puce. Ah oui, oui, oui. Parce que vous n'y croyez pas, vous... Bon, d'abord, moi je conseille à tous les jeunes acteurs qui veulent réussir dans ce métier d'avoir toujours un métier à côté. Parce que les premiers films, on les fait pratiquement gratuitement. On est heureux de faire ce film. Vous êtes totalement inconnus, donc on ne va pas... On vous paye en conséquence. Donc vous ne gagnez pas votre vie. Et puis un film, c'est 10 jours, 15 jours de tournage sur toute une année. Donc ça ne remplit pas le frigo, comme on dit. Donc oui, j'ai toujours gardé un métier. Et puis c'était aussi mon équilibre. Mon équilibre, mon garde-fou. Voilà, le fait de me sentir... J'ai toujours eu le besoin et le sentiment de me sentir productif. D'une façon ou d'une autre. Mais de ne pas être attentiste. Encore aujourd'hui, c'est ce qui m'a amené à l'écriture. Après, quand j'ai commencé à travailler régulièrement, que faire de ces temps qui se situent entre deux films, qui sont parfois très longs, qui peuvent durer six mois, un an, parfois même deux ans. Et c'est ce qui m'a poussé à écrire et à raconter, à mon tour, des histoires. Donc ce sentiment de toujours... Ce besoin, pardon, de toujours se sentir utile, de quelque façon que ce soit. Mais alors, sans vouloir faire dans le misérabilisme, c'est vrai que vous avez eu quand même... C'était difficile pour vous. Au début, vous avez été placé dans une famille d'accueil jusqu'à l'âge de 5 ans. Ensuite, vous avez rejoint vos parents à Drancy. Vous n'avez pas pu trouver un lycée alors que vous étiez un élève tout à fait correct. Ça vous a empêché de rentrer en première, de passer le bac. Vous vous êtes engagé dans l'armée. Tout ça, c'est quand même pas facile. Alors comment le cinéma débarque là-dedans ? Comment le métier d'être acteur ? Comment on a encore l'énergie de rêver quand c'est si compliqué ? D'abord, j'ai toujours trouvé que c'était difficile pour mes parents, plus que pour moi. C'est eux qui ont souffert de mon placement. C'est eux qui ont souffert par la suite de mes échecs. Parce que c'était trop compliqué d'avoir 5 enfants. C'était ça le placement. On vivait dans les bidonvilles. Pour ceux qui se souviennent, dans les années 70, il y avait les bidonvilles à Nanterre. C'était des cabanes en tôle et en bois, sans eau ni électricité. Et on était régulièrement visités par le Secours catholique, qui proposait aux familles les plus déshéritées de les soulager d'un enfant. Et tant le petit dernier s'est tombé sur moi, et j'ai été placé dans cette famille où je ne garde que de bons souvenirs. Ceux qui ont souffert, ce sont mes parents, et plus précisément ma mère, de cette séparation forcée. Mais moi, je me suis retrouvé au sein d'une famille très catholique. J'allais à la messe tous les dimanches. Je priais tous les soirs. On me signait tous les soirs, on me couchait. Mais si vous voulez, je regardais ça avec les yeux d'un enfant, et j'y ai trouvé une forme d'amour qui me convenait. Et puis, par la suite, c'est quelque chose qui a enrichi mon parcours. d'avoir découvert un autre monde, une autre éducation, une autre langue, puisque ma langue, j'ai été placé, j'avais 18 mois, donc ma langue maternelle est devenue le néerlandais, le flamand plus précisément. Donc tout ça m'a enrichi. Et puis, tout réapprendre après ? Alors, c'était compliqué. Quand vous apprenez le néerlandais à la naissance, que vous vous retenez dans une famille qui parle l'arabe, et que tout le monde parle français à l'école. Donc vous parlez trois langues ? Non, j'essayais de comprendre les trois langues. C'est-à-dire que parfois, je disais un mot, et je sentais bien que l'Institut de Scris ne comprenait pas. Je disais, donc ça, ce n'est pas français. Je faisais le tri là-dedans. Mais ce qui m'a rendu après assez à l'aise avec les langues étrangères, et plus précisément l'anglais. Donc si vous voulez, j'ai survolé ça quelque part. Oui, ça m'a un peu glissé dessus. Je me disais que je me sentais aimé, et par cette famille d'accueil, et puis ensuite par ma famille naturelle, ce qui me suffisait finalement. On parle beaucoup aujourd'hui de violence. C'est quelque chose que je n'ai pas connu au sein des familles respectives. Donc, par la suite, quand j'ai rencontré le cinéma, tout ça m'a enrichi. C'est-à-dire que je pense que j'étais chargé d'une émotion un peu particulière qui sortait des sentiers battus et des acteurs auxquels les directeurs de casting ou les metteurs en scène étaient confrontés. J'avais autre chose à raconter. Je le racontais différemment. Et je le racontais à ma manière. Donc, inconsciemment, j'ai senti que je séduisais. J'ai senti, par exemple, la première fois que j'ai passé des essais pour André Téchiné, il m'a regardé avec les yeux écarquillés et il a dit, c'est lui, pas un autre. Même chose avec Xavier Beauvois et puis par la suite, avec Patrice Chéreau. C'était le fait que vous veniez d'ailleurs ? Oui, mon ailleurs, mon parcours, ma personnalité. Et je pense que, j'essaie de l'analyser avec le recul, je pense que ça ne ressemblait pas au parcours initiatique du comédien de l'époque, des années 80-90, conservatoire, cours Florent, cours Simon, etc. Je n'avais jamais pris de cours. Donc, j'avais quelque chose d'assez brut. Et en même temps, j'étais, au fond de moi, je me sentais relativement doux. Donc, il y avait ce paradoxe de ces deux états que je ressentais au fond de moi qui, sans doute, se percevaient dans ma façon d'interpréter les rôles. Mais vous, comment vous avez eu envie d'être acteur ? Comment c'est venu ? Comme tous les jeunes acteurs aujourd'hui, ça me faisait rêver. Oui, mais vous vous engagez dans l'armée, quand même. Oui, mais j'ai voulu m'engager dans l'armée pour ne pas être un poids, ni pour mes parents, ni pour la société. À partir du moment où le système scolaire m'avait rejeté, vous avez raison, j'étais moyen. J'étais moyen en tout. J'étais moyen à l'école, j'étais moyen en sport, j'étais moyen en musique. Et à l'époque, on découvrait, nous, au cinéma Superman, et je me suis découvert moyen man. Donc, je me sentais moyen man. Et donc, ça n'a pas suffi pour poursuivre mon cursus scolaire. Et quand je me suis retrouvé comme ça, confronté à la vie active, ce qui m'a effrayé, c'était de devenir un poids. Et la première solution, la plus radicale, mais la plus évidente aussi, ça a été l'armée, qui était assez effrayante de personnages comme moi qui ne savaient pas où aller. Ils offraient un métier, un salaire, etc. Et puis, oui, au dernier moment, j'ai changé d'avis et j'ai travaillé et je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer, effectivement, d'aller dans des castings. À l'époque, il y avait ce qu'on appelle, ça se fait un peu moins aujourd'hui, beaucoup de castings sauvages. Expliquez-nous ce que c'est que le casting sauvage. Expliquez-nous ce que c'est que le casting sauvage. Le casting sauvage, c'est de prendre des gens dans la rue, pour leur physique, pour leur façon, pour leur démarche, pour des choses comme ça. Sans passer d'essais, si, quand même. Si, si, vous passiez des essais, bien sûr, mais vous étiez casté, donc, pour ce que vous étiez. Et comme il se trouvait que je travaillais, à l'époque, au puce, qui était un lieu où on était confronté à un pan de la population qui allait de l'apprenti coiffeur au banquier millionnaire. Il y avait vraiment de tout. C'était des centaines de milliers de personnes et notamment beaucoup de gens issus du spectateur du spectacle. Donc, je m'étais fait un petit nom comme ça, puisqu'en plus, je vendais à l'époque de la fripe. Donc, je travaillais beaucoup pour des costumières, des gens comme ça, des gens qui venaient du cinéma ou du théâtre. Et c'est comme ça que j'ai été sollicité. Donc, vous savez, quand j'y réfléchis, c'est quand même, le facteur chance, il est quand même très important. Rencontrer des personnes, mais rencontrer surtout les bonnes personnes au bon moment. Il se trouvait que j'étais au bon endroit aussi pour cela. Vous n'êtes pas de ceux qui disent que la chance, ça se mérite. Quand on veut, on peut, quand on... ça s'entretient. Ça s'entretient. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a sa chance, après, il faut ajouter à cela du travail et de la rigueur. Parce que elle passe une fois, il n'y a plus de chance pour qu'elle passe une deuxième fois. Donc, je me suis dit, lors de mes premières expériences, qu'il fallait absolument, puisque j'ai découvert une passion, je me sentais dans mon élément. C'était comment, ça, la passion ? Comment vous avez tout de suite senti que c'était une passion ? La première fois que j'ai travaillé sur un plateau de cinéma, je me suis retrouvé à jouer une scène avec Philippe Noiret. Philippe Noiret, ne serait-ce que sa voix, j'avais le sentiment d'être devant un écran géant, en 3D. Et je me souviens de sa gentillesse, sa disponibilité, sa bienveillance. Et comment vous dire, une révélation, une révélation, vous me dites, vous êtes dans un élément. En plus, j'avais le sentiment de donner satisfaction, parce que j'étais persuadé de jouer comme une patate, évidemment, mais j'avais le sentiment de donner satisfaction. Et l'ambiance qui régnait, quelque chose d'heureux, et en même temps, c'était aussi une ambiance de travail, ça me correspondait complètement. Et je me suis dit, il faut absolument que cette expérience puisse continuer et devienne, voire même devienne pérenne. Et je me suis inspiré des plus grands, quand on les questionne, quand on discute avec eux, on s'aperçoit qu'il y a une charge de travail assez importante derrière cette façon assez simple de jouer, d'interpréter les personnages. Donc j'ai compris qu'il fallait travailler, je me suis documenté, je me suis intéressé, j'ai redécouvert le cinéma français. Et surtout, j'ai accentué mon degré de curiosité pour essayer de pouvoir habiter un peu plus les rôles qui étaient susceptibles de me être proposés. Qu'étaient quoi vos modèles à l'époque ? Ah, ça a évolué. Ça a évolué. Ça a commencé avec Charles Branson et Bruce Lee. Ensuite, ça a été Jean-Paul Belmondo. Et puis après, ça a été Patrick Devers, Gérard Depardieu, Bernard Giraudot. Ça s'est comme naturellement, avec la maturité, je me suis inspiré des acteurs qu'on pouvait classer dans la catégorie acteurs dramatiques. Mais j'étais, par exemple, totalement frappé par les interprétations de Patrick Devers. Je devais avoir 18, 20 ans quand je découvrais dans Le beau-père ou Série Noire ou des personnages comme ça. D'un coup, je découvrais ce que c'était de ne pas jouer. Et ça me fascinait. Ne pas jouer. Ne pas jouer. C'est le sentiment qu'il donnait, en tout cas. Évidemment, c'est ce que je ressentais. Et je souffrais pour lui en le voyant dans les films quand il jouait des scènes de douleur. Et je me posais la question comment peut-on en arriver là dans ce degré d'interprétation ? Je pense que l'interprétation parfaite n'existe pas. L'interprétation est perfectible. Mais là, j'avoue que je me disais comment aller encore plus loin ? Ça me paraissait impossible. Donc, après, il y a eu toute la vague acteur studio des acteurs américains. Là aussi, ça s'est un peu élargi. Évidemment, comme beaucoup de jeunes de mon âge, je suis devenu complètement admiratif de Pacino, de De Niro, de Robert Duval, de Gene Hackman. Voilà, une pléiade comme ça d'acteurs américains qui renvoyaient aussi cette façon de ne pas jouer. on était, moi, je suis de la génération de hauts théâtres ce soir, Jacqueline Maillan, Sophie Desmarais, Robert Lamoureux, enfin bon. Et il y avait, on était dans la surinterprétation. Et puis, d'un coup, je découvrais cette façon de minimiser l'émotion tout en la laissant transparaître. et du coup, elle prenait une place considérable dans l'écran. Donc, c'est vers ça que j'avais envie d'aller. C'est ça qui m'intéressait et c'est ça que j'ai essayé d'analyser, d'étudier. Et c'est ce que vous êtes parvenu à faire dans Roubaix, une lumière où on a l'impression que vous ne jouez pas, vous êtes silencieux, vous... une présence rayonnante et parfois peut-être machiavélique. Alors, comment s'est fait ce travail-là ? Comment vous y êtes parvenu à ça ? À ne pas jouer, comme vous dites ? Ça, déjà, c'est une grande responsabilité. Ce travail revient aux metteurs en scène et en l'occurrence, Arnaud Desplechin fait partie, pour moi, des plus grands directeurs d'acteurs du cinéma français. Comment il dirige, alors ? Pardon ? Comment il dirige, racontez-nous. Avec beaucoup de douceur. Avec beaucoup de douceur et puis des mots justes, c'est très simple et je pense qu'il a au fond de lui déjà la façon dont telle scène doit être interprétée. Mais la façon qu'il a de vous y amener, il vous donne ce sentiment de liberté et par touche, par murmure, par des adjectifs, mais qui sont essentiels, il vous emmène tout doucement vers l'intonation qui lui semble la plus juste. et le fait est que la façon qu'il a de vous y emmener, vous avez l'impression de vous approcher de la vérité. Il n'y a pas parfois ce sentiment d'inconfort qu'on peut sentir dans une scène où on sent même dans la façon de l'interpréter, de la façon de l'entendre, qu'il y a quelque chose qui vous parasite. Avec lui, il y avait cette fluidité, vraiment. Beaucoup d'acteurs m'en avaient parlé auparavant, Emmanuel De Vos, Mathieu Amalry, j'étais perplexe et j'ai découvert ça, j'ai été confronté à ça et il le fait aussi bien à des acteurs aguerris, mais également, puisque dans le film Roubaix, il y a beaucoup de non-acteurs, d'amateurs et il a la même façon de procéder et il obtient le même résultat. C'est pour ça qu'au César, je l'ai appelé Arnaud Magic des Blechins parce qu'il y a une forme de magie, il y a presque de la sorcellerie là-dedans. Donc on arrive à plus de choses avec de la douceur qu'avec... Vous disiez que vous étiez un enfant doux. Oui, mais je suis persuadé qu'on obtient plus de choses avec la douceur qu'avec la brutalité, ça j'en suis persuadé. Aussi bien quand je suis dirigé que quand je dirige, c'est évident. Ce n'est pas facile ce qu'on demande à un acteur, ce serait compliqué de le mettre en situation qu'il ressente l'émotion qu'il est censé ressentir. Évidemment, si vous n'y allez pas, avec une empathie naturelle et une aide, un soutien, ça devient compliqué. Dès qu'on secoue l'acteur, je ne suis pas sûr qu'on obtienne le résultat désiré. Il faut plus l'aimer que le mettre en danger. Il faut l'aimer. Il faut l'aimer. Il est déjà en danger. Oui, il faut l'aimer. Il faut aimer les acteurs, il faut aimer l'acteur. De toute façon, à partir du moment où vous le choisissez, c'est que vous l'avez aimé. C'est que vous l'aimez, pardon. Donc, il faut le démontrer par la suite. Vous disiez quoi comme adjectif ou comme mot Arnaud Despléchins pour votre personnage ? Il me demandait surtout d'être dans l'empathie, comme je le disais, mais surtout de ne jamais les juger. C'est très important ça parce qu'à la lecture, la première fois que moi j'ai lu ce personnage, j'ai mis naturellement de l'autorité. L'autorité même dans le ton de l'autorité et puis parfois même un peu d'agressivité. Je suis comme beaucoup abîmé par l'image du flic austère qui est en séance d'interrogatoire et par touche successive, il a gommé ça et il me disait d'être dans l'écoute et d'être presque dans... Oui, il prenait l'image du confessionnal. On écoute, ce n'est pas des aveux que tu essaies d'obtenir, mais une confession et surtout de ne jamais les juger, de ne pas se chercher à savoir pourquoi elles ont commis ce crime, mais comment. C'est la seule chose qui t'intéresse, la justice ensuite fera son travail. donc c'est des éléments comme ça qui viennent éclairer un peu votre façon de jouer et la façon dont vous allez aborder la scène avec vos partenaires. Alors on vient d'évoquer ce rôle... Je vous sers à voir. Pardon, oui. Qui vous a donc valu ce César ? Qu'avez-vous pensé de la soirée des Césars ? Sympa. Un peu tumultueuse quand même. Il faut que je vous précise une chose quand même. Le soir des Césars, j'étais au théâtre. Donc j'ai joué. Donc je suis arrivé au César vers 22h30, 22h45. Donc je n'ai pas pris la température du César ni l'ambiance. Je me suis assis une petite demi-heure et ensuite on m'a remis le César. Et dix minutes après, c'était terminé. Donc si vous voulez, les échos de la soirée, comme beaucoup de gens, je les ai eus le lendemain. Même pas le soir même. Vous n'étiez pas là au départ d'Adèle Haenel ? Oui, oui, j'ai vu le départ d'Adèle Haenel mais je n'ai pas compris pourquoi elle partait. Vous n'êtes pas bête quand même. Non, je vous assure, je n'étais au courant de rien. Je n'étais au courant de rien. Vous avez bien pensé. Au départ d'Adèle Haenel, j'ai compris pourquoi elle partait, si vous voulez, parce que j'étais quand même au courant de la polémique qui était en question. Mais je n'avais pas entendu les discours qui avaient précédé le César qui m'a été remis. Je n'avais pas entendu Haïssa Maïga, je n'avais pas entendu les sketchs faisant référence à Polanski de Florence Foresti. Donc, oui. Et puis, quand Polanski a eu le César du meilleur réalisateur, pour moi, c'était le premier César qu'il avait, je ne savais pas que c'était le troisième. Donc, voilà, je me suis interrogé à rebours sur cette soirée. Mais je ne l'ai pas vécu comme les gens dans la salle. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir ressenti un peu d'électricité, bien sûr. Mais vous pensez quoi de la réaction d'Adèle Haenel, de la réaction des féministes, de la réaction contre Polanski ? Comment vous vivez ça, vous, acteur ? Je ne le vis pas comme acteur, je le vis en tant qu'homme. Mais en tant qu'homme, il est évident qu'on fait face à une révolution. C'est une mini-révolution qui se passe là dans le cinéma. Et comme toute révolution, il y a parfois des maladresses. Mais ce qui est important, ce n'est pas les maladresses, c'est ce qui en résulte. et mon sentiment, c'est que plus rien ne sera comme avant. Et pour aller vers le mieux, surtout. Donc c'est ça qui est important. Adèle Haenel, et Haenel, pardon, se sert de sa notoriété, mais pour qu'on entende ensuite les petits gens, parce qu'évidemment, le cinéma n'a pas l'apanage des agressions. On en a parlé aussi dans le sport, dans la politique, mais il y a des employés de bureau, il y a des femmes de ménage, il y a des prostituées aussi qui sont victimes de ça. Donc c'est important qu'il y ait des voix comme celles d'Adèle qui puissent faire entendre ces gens-là. Donc, je ne jugerai pas son départ, etc. Si ça a un impact, si ça permet de... Si la conséquence, c'est qu'on puisse discuter de tout cela, elle a très bien fait, selon moi. Ce n'est pas très important, elle est partie de ces arbres, on ne va pas se formaliser avec ça. Ce qui est important, c'est quelle est la conséquence de ça et qu'est-ce qu'on fait maintenant. comment on essaye de réparer aussi ce clivage qui existe dans le cinéma français. Il y a un clivage, on le sent. Les pros, les anti, les je ne sais pas trop, mais peut-être que... Vous le ressentez, vous, ce clivage dans le cinéma français maintenant ? Oui, bien sûr. Oui, on l'entend. Je suis comme vous, je lis la presse, je m'intéresse. Et il y a une chose sur laquelle on doit tous être d'accord, c'est qu'il y a des comportements qui ne doivent plus exister. Pour une partie de la génération, la jeune génération, c'est déjà acquis. Ça, je l'entends aussi. Pour les plus jeunes, il y a quelque chose... Voilà, il n'y a pas de polémique là-dessus. C'est-à-dire qu'elle ne tolère plus, à juste titre, certains agissements ? Bien sûr, bien sûr. Mais la révolution... Vous savez, si on regarde par le passé, je repensais au manifeste des 343 salopes. Je suis curieux de savoir quelles étaient les réactions de certains hommes à l'époque, même de certaines femmes. Je suis sûr que ça a choqué. C'est évident. Aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire qu'heureusement qu'il y a eu ce manifeste et qu'aujourd'hui, qu'on puisse aborter en France, ça nous paraît tous tout à fait naturel. Il y a 50 ans, ça ne l'était pas. Et c'est vers ça qu'on va. Et c'est vers ça qu'il faut aller également. Et il y a quelque chose qui va s'assainir naturellement, et notamment grâce aux plus jeunes. Parce que pour eux, c'est quelque chose d'entendu. Nous, on est encore en train de débattre sur fallait-il, fallait-il pas... Je dirais presque que c'est... Ça, ça deviendra de l'anecdotique. Ce qui est important, c'est quelles sont les conséquences et comment, nous, on va évoluer avec ça. Et effectivement, comme je le disais tout à l'heure, je pense que plus rien ne sera comme avant. Et on va tous changer nos comportements, même notre façon de parler, de discuter. Et cette parité va prendre une place naturelle. C'est vital pour tout le monde. Vous-même avez dit que dans... Vous aviez une écriture misogyne. Je l'ai lue, vous l'avez dit à multiples reprises, à propos de vos scénarios, par exemple. Vous avez des reproches à vous faire, rétrospectivement. Non, ce n'est pas des reproches, mais c'est un constat, évidemment. Je pense que, de façon inconsciente, je suis habité par un univers très masculin, viril. Et je crois que naturellement, pour moi, c'est plus facile pour moi de décrire un personnage masculin que de décrire un personnage féminin. Et à chaque fois que j'ai écrit un personnage féminin, d'ailleurs, j'ai toujours été accompagné d'une scénariste. Parce qu'il y a des éléments qui vont me manquer et des choses que je ne perçois peut-être pas, en tout cas pas de façon aussi évidente que lorsque j'ai écrit un personnage masculin. Donc moi aussi, je suis victime de ça. Donnez-nous des exemples, par exemple. Pardon ? Qu'est-ce que vous avez regretté comme scène dans vos cinq films de Omar Mathieu à Persona non grata ? Je n'ai pas de regret. Je n'ai pas de regret. Mais mes personnages principaux sont toujours des hommes. À part Mauvaise foi. C'est vrai. Donc, c'est un constat que je fais sur mon travail et de me dire pourquoi j'écris essentiellement pour les hommes. C'est une question que je me pose. Mais en même temps, le cinéma qui m'a élevé, le cinéma des années 80, c'était un cinéma d'hommes. Les stars étaient sur le cinéma des hommes et les femmes étaient surtout ce que j'appelle des femmes trophées dans le cinéma. Elles étaient souvent là, c'était souvent des fers-valoirs. Les choses changent, mais on change. C'est-à-dire que si vous ne faites pas une analyse de votre propre système de pensée, de la façon de percevoir les choses, ça peut vous échapper complètement. donc il est important de s'attarder et de visualiser un peu votre façon de fonctionner. Vous voyez bien qu'il y a quelques amicroches et des domaines et certains aspects où vous devez progresser et évoluer. Donc, ce qui est important, c'est de le constater, il me semble. Vous avez quelque chose aussi par tradition peut-être familiale du macho méditerranéen ? Je ne pense pas que les méditerranéens soient plus machos que les autres. Non, parce que pour moi, c'est une idée reçue. Fabienne, c'est-à-dire que la place de la femme par exemple dans l'éducation que moi j'ai reçue, elle était essentielle. Il se trouve que j'ai, on était cinq enfants, une sœur. Mais celle qui était la plus protégée, c'était la sœur. Donc, je n'ai pas... Non, c'est vraiment... Vous savez, il n'y a pas besoin de regarder dans les familles méditerranéennes. Je pense qu'il suffit de regarder dans les médias, dans les assemblées, dans le système politique tel qu'il est. On arrive bientôt, c'est bientôt les municipales, messieurs, dames. Sur 36 000 maires, il y a 4 000 maires femmes. Ce n'est pas des méditerranéens. Donc, non, mais c'est vrai. Donc, si vous voulez, c'est sociétal. C'est sociétal. Et évidemment qu'on doit tous faire notre méa culpa et progresser dans ce sens-là. C'est évident, oui. Vos techniques de travail d'acteur, elles ont évolué, j'imagine, depuis vos premiers rôles chez Josiane Balasco. Votre premier rôle, c'était un tout petit rôle, non ? Josiane Balasco, ce n'était même pas un petit rôle, c'était une figuration. Mais comme c'est tout ce que j'avais fait, je le mettais en gros sur mon CV. Les Keufs, en gros, Josiane Balasco. J'avais l'impression d'avoir un bagage avec ça, si vous voulez. Mais c'était une figuration. Alors, comment vous travaillez un personnage ? Je n'ai pas de méthode. C'est-à-dire que chaque rôle demande une façon différente, une approche différente pour essayer de le composer. Il y a certains rôles qui m'ont demandé quasiment pas de travail du tout, où je ne sais pas, il y avait quelque chose de naturel. Nickel. Pas beaucoup. Mais, oui, dans Mauvaise Foix, par exemple, quand je joue le personnage que j'ai écrit, en plus. Oui, dans l'interprétation, je n'ai rien préparé. et je me suis dit « Sois toi-même », ce qui est un travail d'être soi-même. Mais, le dernier film en date, je viens de terminer il n'y a pas très longtemps, le film de Thierry de Peretti, où je joue le rôle d'un ancien agent infiltré dans le réseau des narcotrafiquants. C'est un personnage très bavard. Très, très bavard. Et là, par exemple, j'avais des scènes où je devais apprendre 30 pages pour un plan. Donc, si vous voulez, c'est encore une nouvelle façon d'aborder un rôle. C'est-à-dire qu'il faut trouver comment il parle, pourquoi il parle autant, quels sont les tocs qu'il peut avoir lorsqu'il parle. Donc, si vous voulez, il faut regarder les discours. J'ai regardé beaucoup de discours. Internet, c'est formidable pour ça. Et trouver, comme ça, certains aspects de ces gens qui sont amenés à avoir une audience, une écoute et surtout le fait de perorer. Il y a des petites choses comme ça à trouver, certains aspects, certains points sur lesquels vous allez pouvoir vous accrocher et développer une personnalité, une identité. Donc, cette façon que j'ai eu de travailler sur ce personnage, par exemple, je ne l'avais jamais fait auparavant. chaque personnage demande une approche différente. Donc, je n'ai pas de méthode ou de recette classique. À la fin, tout ce qu'on veut entendre, ce que moi, je veux entendre et ce que le public veut entendre, c'est la vérité, une authenticité dans le jeu. Donc, comment y arriver ? Je pense qu'il y a plusieurs façons et à vous trouver celles qui vous correspondent le plus. Il y a des cinéastes qui ont été des déclencheurs. Patrice Chirot, par exemple. Oui, oui. pour moi, il m'a semblé... Ceux qui même prendront le train. Ceux qui même prendront le train, absolument. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans le premier film avec André Téchiné, c'est qu'il me disait n'apprends pas ton texte. Je ne veux pas que tu apprennes ton texte. Je vais hésiter. Il me dit justement, je veux entendre ces hésitations qu'on entend dans la vie. Je veux entendre des E, je veux entendre des bafouillements. Il voulait des accidents. Et ça a été aussi, pour moi, quelque chose qui s'est éclairci dans mon esprit. C'est-à-dire que, effectivement, jouer, ce n'est pas forcément avoir une diction parfaite et une intonation comme ça. et comme on pouvait le voir dans le cinéma des années 50 où, effectivement, les acteurs, c'était surtout une bonne et belle diction. Donc, en voulant s'approcher de la vérité, puisque c'est le but de cette génération-là, de Téchiné, de Chéreau, pour ne citer qu'eux, c'était aussi d'entendre ces accidents qu'on a dans la vie lorsqu'on échange, lorsqu'on a un interlocuteur. C'est même parfois des fautes de ça. sans taxe. Donc, ça, ça m'a beaucoup aidé et ça m'a fait penser différemment l'approche du jeu en lui-même. Donc, Téchiné, Chéreau, Déplichin, il y en a eu d'autres qui ont été... non, mais je crois que j'ai... C'est pour ça que j'ai pensé à les remercier d'abord au César, à remercier tous les metteurs en scène avec lesquels j'ai travaillé parce qu'ils ont fait de moi l'acteur que je suis aujourd'hui, évidemment, et on apprend à chaque fois. mais même des films qui sont passés totalement inaperçus. Alors, quel nanar vous a appris plein de choses ? Alors, passer inaperçu, c'est pas forcément un nanar. C'est vrai. Non, j'ai fait des... Au contraire, j'ai fait des très beaux films qui n'ont pas trouvé leur public. Et souvent, souvent, c'est souvent les films que je préfère. Parce que j'ai une tendresse particulière pour les films qui échouent, certainement. mais des nanars, oui, bien sûr, j'ai des nanars, j'en ai fait, j'en ferai peut-être d'autres. Donc, personne n'était à l'abri de ça. Non, mais ceux qui ont échoué et qui vous ont beaucoup apporté, c'était quoi ? Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est ce que je vous disais au début de notre échange, Fabienne, c'est que je mets la même implication dans un film qu'on peut qualifier de... Vous savez, quand Ulysse, il fait la tête là. On met la même implication. Après, c'est pour ça que le scénario et évidemment le metteur en scène, c'est eux qui font en sorte qu'on se retrouve au sein d'un projet réussi, d'un projet abouti. Mais il y a des metteurs en scène, moi j'ai beaucoup de tolérance pour des metteurs en scène maladroits. La seule chose que j'exige d'un metteur en scène, c'est qu'il soit passionné par ce qu'il fait. Tout le monde ne sait pas le faire. Mais ce n'est pas grave ça. Mais ce qui est important, c'est qu'il soit passionné. mais je peux devenir méchant si je sens que le metteur en scène fait ça. Si ça m'est arrivé une fois ou deux, c'est assez rare. Mais voilà, parfois il y a des erreurs de casting. Il y a des gens qui font du cinéma pour de mauvaises raisons. Ils ont eu l'opportunité. Bon, très bien. On s'est laissé berner parce que prendre la décision de faire un film, c'est une rencontre. Parfois ça se décide comme ça autour d'un café. et puis on aime la rencontre, on aime ce qui est dit, on aime ce qui est échangé. On se tape dans la main à l'ancienne et on fonce. Et parfois ça réussit et parfois c'est la cata. C'est quoi la bonne raison de faire du cinéma ? Parce que comme acteur et comme réalisateur, puisque vous êtes cinéaste aussi. La bonne raison ? Oui, c'est quoi la bonne raison ? La passion. C'est d'abord cette volonté absolue de vouloir, je parle en tant que cinéaste, la volonté absolue de vouloir raconter cette histoire et pas une autre. Et d'y mettre évidemment son propre point de vue. On est là pour avoir un parti pris. Mais il me semble que ce qui est important quand on décide de monter un projet, c'est qu'il faut avoir le sentiment que cette histoire doit être connue de tous. C'est ce qui m'était arrivé quand j'ai raconté l'histoire d'Omar Radat, c'est ce qui m'était arrivé quand j'ai raconté l'histoire du Clou de chocolat. Je me suis dit que forcément ce parcours me passionne et je pense qu'il peut aussi passionner potentiellement les spectateurs. Et donc ça devient une... Vous devenez omnibulé par ce sujet. Et si vous n'êtes pas guidé par cette force-là, cette ambition-là de vouloir emmener ce projet à son terme, c'est pas la peine. C'est-à-dire que si vous pensez oui, ça peut être sympathique, pourquoi pas, et puis en même temps je n'avais rien à faire. C'est... C'est casse-gueule. Il y a des points communs entre vos cinq scénarios, entre vos cinq films, vos cinq histoires ? Alors j'ai découvert que oui. J'ai toujours pensé que non, mais en fait oui. Mais c'est un journaliste qui m'a mis l'accent là-dessus et j'ai réalisé à quel point il avait raison, un journaliste de Mediapart. Ils font parfois des critiques de cinéma. Et il a réalisé que... Alors c'était mes quatre premiers films mais mon dernier film n'était pas encore sorti, qu'à chaque fois il y avait un duo qui s'aimait mais que tout séparait. Mon premier film, la jeune fille juive, lui musulman. Mon deuxième film, Omar Mathieu, l'illettré, l'intellectuel qui interprétait Podalides, Bodybuilder, cet homme complètement porté sur son corps et à chercher l'excellence dans le corps avec confronter un fils qui lui détruisait son corps. Pardon. Et le quatrième, donc, le clown blanc et l'auguste chocolat et foutite. Et... Et le cinquième ? Pardon ? Et le cinquième ? Non, le cinquième, c'est pas Salam Gratta, mais quand il avait fait cette analyse-là, le dernier n'était pas encore sorti. Et je trouvais que c'était assez juste de raconter qu'effectivement, j'essayais de raconter cette histoire de couple qui essaye tout simplement d'être ensemble, de faire des choses ensemble, de s'aimer ensemble, aimer que les fléaux de notre société voulaient absolument séparer ou détruire ou abîmer. Il y a toujours cet aspect-là dans mes histoires. La dichotomie. Pardon ? Vous êtes un être divisé, c'est ça que ça veut dire ? Certainement. Ben oui, certainement, bien sûr, comme nous tous. Et vous avez été troublé que le Persona Non Grata n'ait pas eu le même retentissement que vos précédents films ? Non, Persona Non Grata, j'ai eu le sentiment d'avoir une démarche totalement différente. C'était un hommage au cinéma que j'ai aimé, le cinéma de Sidney Lumet, par exemple. C'est une espèce de film un peu séribé, un peu avec des personnages que rien ne sauve, jusque boutistes, animés par la cupidité, l'envie, tous ces fléaux et cet art qui nous habitent, qui habitent l'homme avec un grand H, évidemment. On est tous confrontés au bien et au mal et pourquoi certains choisissent le bien, certains choisissent le mal. Et ça m'intéresse, c'est quelque chose qui me passionne aussi, ça me fascine. En ce moment, je regarde beaucoup de documentaires sur les serial killers aux Etats-Unis. Et croyez-le ou non, les Américains, ils ont cette façon de raconter, c'est-à-dire qu'ils peuvent mettre des caméras dans les couloirs de la mort et interviewer un condamné à mort. Mais cette façon qu'ils ont de parler de leurs conditions et de ce qu'ils ont fait, finalement, vous apercevez que la frontière entre eux et vous, elle est assez étroite. ça m'inquiète et en même temps, ça me fascine. La frontière entre vous et un serial killer, entre nous tous et un serial killer. Oui, entre nous tous, oui, oui, bien sûr. Cériole, quand même. Je pense que, non, mais je pense sérieusement, je trouve que le fait de basculer, de mordre le trait, il faut très peu de choses. Quand on regarde les parcours comme ça des gens qui ont basculé, vous apercevez qu'à un moment dans leur vie, il s'est passé des choses qui ont fait qu'ils sont passés du mauvais côté. Et ces éléments qui ont provoqué ça, c'est des éléments auxquels nous pouvons être confrontés et on ne sait pas comment nous réagirions à leur place. Toute proportion gardée, je vous rassure. Mais, mais, non, ça me fait réfléchir sur la façon aussi de les juger, de les condamner, c'est que finalement, ils sont aussi, alors là, on retrouve mon personnage de dépléchants, mais ce sont aussi des victimes la plupart du temps. Alors, on n'a pas trouvé d'autres moyens aujourd'hui par le biais de la justice de les condamner. Je n'ai pas de meilleure proposition à faire que ce qui est fait aujourd'hui. mais, mais ça reste quand même des êtres humains. Enfin, je veux dire, c'est un peu bête ce que je viens de dire, mais, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas souvent, souvent, on les considère comme des monstres, alors qu'en fait, non, c'est parce qu'ils nous ressemblent qu'ils nous font peur. Vous n'êtes pas d'accord ? C'est le sujet de votre prochain film ? Non, non, je n'ai pas de sujet encore pour mon prochain film. Enfin, si j'en ai un qui me qui me troite un peu comme ça dans mon esprit, mais ce n'est pas encore très concret. Comment vous vous sentez dans la société française d'aujourd'hui ? Dans la société tout court, je me sens une intéressante question parce que je ne me pose jamais cette question, donc je vais essayer d'y répondre. Non, vous savez, d'abord, je me suis toujours senti bien, soit dans la société française ou parfois même à l'étranger, je n'ai pas ça demande un petit peu de réflexion à votre question. Comment je me sens dans la société française ? Par exemple, vous avez dit à Télérama dans plusieurs interviews que vous avez fait que vous retourniez très souvent à Drancy où vous avez passé votre jeunesse. Est-ce que ça a bougé à Drancy depuis votre jeunesse ? Est-ce que ça s'est amélioré ? Est-ce que c'est pire qu'avant ? Est-ce que... Non. Ce qui est différent, c'est que les jeunes qui vivent à Drancy sont souvent des enfants de personnes qui sont au chômage ou... nous, on était tous des enfants de parents qui travaillaient. Les parents sont de la génération des 30 glorieuses dont tout le monde travaillait et dans la cité en question, tous les parents travaillaient. Là, c'est plus tout le même cas de figure. On a un taux de chômage important qui touche toutes les couches de la population et dans les quartiers défavorisés et dans les zones rurales aussi, d'ailleurs, un peu plus touchés que le reste de la population. Donc, ce qui me frappe chez ces jeunes, c'est cette espèce de résignation à la vie, à la réussite, au projet, que je trouve d'une violence mais considérable. Et ce qui est d'autant plus violent qu'il n'y a pas de violence chez la majorité d'entre eux. On a beaucoup parlé, on a eu une période très douloureuse avec les attentats et les départs en Syrie mais c'est une goutte d'eau par rapport à la quantité de jeunes aujourd'hui qui sont dans ces quartiers dans toute la France. Et ils sont à des années-lumière d'un départ en Syrie mais il y a cette résignation et cette résignation me révolte au plus haut point et elle est très douloureuse parce qu'ils disent sans aucune animosité quand je discute avec eux, sans aucune violence je dirais même presque sans aucune victimisation pour nous c'est mort. Et le fait est que les chiffres pas pour eux c'est pas moi qui l'invente c'est l'INSEE qu'on est dans un pays qui pratique la discrimination à l'embauche. On parle de 4 entreprises sur 5 c'est énorme on se tire une balle dans le pied en faisant ça. Et il y a tout un pan de la population qui est une jeunesse qui ne sera donc pas invitée à faire vivre ce pays. si on continue comme ça selon moi on va au chaos ça c'est mon point de vue peut-être que je me trompe si je me trompe tant mieux peut-être que je dis des bêtises mais c'est ce que je ressens en tout cas quand je discute avec eux quand j'échange avec eux donc voilà ma place aujourd'hui dans la société française je suis un homme de 55 ans je suis plus dans l'écoute c'est-à-dire que je suis rentré dans un stade de ma vie où le temps qui me reste à vivre est plus court que le temps que j'ai vécu donc je suis plus dans l'écoute et dans l'observation. Votre tour au théâtre dans Trahison ça a réactivé ? La transition elle est étrange mais elle est audacieuse ça vous a nourri ? ça m'a nourri le retour au théâtre ? Oui à 55 ans comme vous dites plutôt 54 non ? Ouais mais j'aime bien arrondir comme ça quand j'aurai 55 je me dirais oula c'est pas passé vite non le retour au théâtre écoutez ça a été d'abord une opportunité effectivement et puis comme vous l'avez évoqué j'ai eu une année 2019 flamboyante très chargée flamboyante et j'avais envie de me faire un peu discret au cinéma et entre guillemets évidemment me mettre en danger donc sortir de ma zone de confort et sortir de sa zone de confort pour ça le théâtre il n'y a rien de mieux vous êtes voilà vous êtes enfin c'est comme ça que j'ai ressenti vous rentrez dans la fosse au lion et vous ne pouvez plus tricher vous ne pouvez plus recommencer vous ne pouvez plus et puis surtout je suis confronté à deux monstres de deux comédiens de théâtre que sont Claude Perron et Michel Faux et je suis je redeviens à nouveau le jeune acteur qui est là pour apprendre j'ai vraiment le sentiment d'apprendre de repartir à zéro et de chercher et de chercher mes repères c'est ce que il m'a fallu un peu de temps pour trouver l'aisance nécessaire pour jouer cette pièce et et donc forcément on se confronte au public qui qui lui a le regard objectif et il est là pour constater et j'ai pris quelque part un peu du plaisir à à ce que le public constate que je suis en train d'apprendre on est tout le temps en train d'apprendre rien n'est acquis jouer c'est à chaque fois c'est à nouveau se remettre en question c'est à chaque fois on dit souvent oui mais lui c'est un grand acteur oui c'est un grand acteur parce qu'il a travaillé à chaque fois il n'est jamais rentré sur scène ou sur un plateau de cinéma en disant rien à faire je suis un grand acteur c'est à chaque fois il y a je le redis je sais que j'ai déjà dit tout à l'heure mais il y a une charge de travail derrière ça et parfois la charge de travail ne suffit pas parce que ça peut prendre un peu de temps pour que on puisse ressentir les premiers effets de ce travail et le théâtre peut prendre du temps voilà je vous le disais tout à l'heure en coulisses la première représentation pour moi elle équivaut à la première prise d'une scène au cinéma la première prise aux scènes du cinéma c'est souvent elle est expérimentale on fait une première prise et puis ensuite on regarde ce qu'on va pouvoir corriger améliorer rarement une première prise va servir de prise finale au montage et on n'a pas ce choix là au théâtre la première c'est la première les gens sont venus ils ont payé donc j'aime bien cette confrontation là et cette exigence que ça demande et pour vous qu'est-ce qui a été le plus dur c'est se retrouver face enfin c'est la présence directe c'est le public oui c'est cette proximité là cette proximité là auquel je suis rarement confronté au cinéma une petite anecdote par exemple je vais souvent au théâtre et il y a une chose que je ne supporte pas au théâtre c'est quand j'entends pas bien les comédiens alors bon j'ai une oreille qui est un peu mais parfois ça m'arrive donc je me suis dit déjà fais en sorte que la personne qui est tout au fond de t'entendre mais je crois que je parlais pour le type qui était dans l'immeuble en face de l'autre côté de la rue et tous les gens que je connaissais qui sont venus me voir ils m'ont dit écoute c'est bien mais c'est ce genre de repère par exemple le lendemain je suis redescendu et je me suis dit mais c'est pas possible je parlais encore plus fort que ça déjà donc vous voyez il y a tous ces ces petits aspects techniques souvent qu'il faut retrouver et puis le plaisir de jouer du pinteur le pinteur c'est très subtil vous le savez vous êtes venu voir la pièce c'est très subtil donc il faut trouver son confort intérieur pour pouvoir jouer avec les nuances de pinteur parce que je n'avais pas forcément dans les premières représentations et vous avez peur ? très peur très peur alors moi c'est assez étrange parce que j'étais avec les deux autres comédiens avec Michel Faud et Claude Perron en coulisses avant de rentrer sur scène et ils étaient tremblotants franchement ça va non non je n'ai pas peur et je rentre sur scène et là la peur arrive alors que eux inversement la peur est partie en rentrant sur scène c'est quoi cette peur ? elle vous paralyse elle vous tétanise je sentais mes je ne sais pas si ça s'est vu d'ailleurs je sentais mes genoux qui tremblaient comme ça et je crois que c'est pour ça aussi que je criais d'ailleurs et et d'un coup il y a des des aspects du jeu absurdes qui vous viennent à l'esprit c'est à dire absolument penser à lui donner la réplique quand elle va dire ça 1 2 wow 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 et vous faites des choses totalement absurdes c'est c'est génial c'est génial et ça jamais au cinéma non non parce qu'au cinéma on a droit à l'erreur c'est c'est le principe du cinéma tant qu'on n'a pas la bonne prise on continue même quand on a la bonne prise on continue mais non pas au cinéma au cinéma c'est notre peur c'est laquelle c'est vous êtes à chaque scène que vous avez tourné vous êtes en quête de quelque chose je ne peux pas forcément définir quoi précisément mais vous êtes en quête de quelque chose je disais tout à l'heure ce son qui pour moi est le son de la vérité notamment c'est ça que vous recherchez et chaque prise vous avez peur de ne pas le trouver je crois qu'on est un peu comme les comme les musiciens vous savez quand vous avez le chef d'orchestre vous savez jouer de l'instrument tout le monde voilà celui qui va jouer du violon c'est un très bon violoniste mais la moindre fausse note c'est tout l'orchestre qui va qui va en pâtir c'est un peu le sentiment que j'ai et cette peur en même temps elle est moteur c'est ça qui fait que vous êtes habité j'ai même peur de ne pas avoir peur vous voyez ça devient compliqué là mais je crois qu'il n'y a rien de pire qu'un acteur qui n'a pas peur selon moi ou alors il véhicule d'autres d'autres particularités intéressantes mais je crois que c'est parce que j'ai peur que j'arrive à trouver certaines émotions le partenaire qui vous a le plus aidé le plus facile le grand partenaire le grand acteur vous évoquiez Noiray il y en a eu d'autres beaucoup oui mais en règle générale j'ai souvent des très bons rapports avec mes partenaires je suis persuadé que seul on ne peut pas y arriver donc il y a des acteurs qui parfois ont besoin de se sentir seul je respecte ça mais la dernière en date qui me vient à l'esprit c'est Léa Seydoux Léa Seydoux je me souviens d'une moi je plongeais dans son regard pour jouer et je me souviens d'une scène où elle était même pas de dos elle était hors champ et c'est la scène pour ceux qui ont vu le film où je lui dis t'as été belle t'as toujours été la petite princesse etc et elle était hors champ et on a fait je me souviens exactement huit prises et les huit prises elle était en larmes à chaque fois que je lui parlais ce qui m'a forcément aidé évidemment je ne vais pas sentir une émotion aussi forte que celle-là et c'est gratuit parce que elle était hors champ hors champ et puis la caméra se retourne sur elle et puis elle joue et puis on fait trois quatre cinq prises elle n'est pas aussi l'émotion n'est pas aussi forte que ce qu'elle m'a donné hors champ et puis Despechins lui dit deux trois mois à l'oreille je ne sais pas ce qu'il lui dit on fait une prise et là je revois les larmes qu'elle m'avait données hors champ et Despechins il fait t'as vu ce qu'elle m'a donné je dis non non mais elle me l'a donné huit fois tout à l'heure tu ne l'as pas vu et alors là il était subjugué parce qu'elle m'a donné ce qu'il voulait mais elle me l'a donné à moi rien qu'à moi donc voilà ça évidemment c'est généreux c'est gratuit et c'est vraiment c'est pour toi je pense que ça peut t'aider c'est le genre de comportement auquel on peut être confronté parfois au cinéma et bien merci je disais merci à tous merci Fabienne merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous